La France aime se présenter comme la patrie des libertés. Or dernièrement, par exemple, le Conseil d'État en France, et cela grâce à vous également, a dû rappeler à l'ordre le gouvernement français en ce qui concerne la liberté de culte et le fait d'autoriser les cultes publics en respectant bien sûr les conditions de sécurité sanitaire. Pensez-vous que c'était une intention délibérée du gouvernement français de s'immiscer dans les affaires religieuses et de restreindre la liberté de culte ? Ou voyez-vous plutôt une erreur de gestion, voire un manque de professionnalisme de la part du gouvernement ? Faut-il tirer le soleil d'alarme en France ? C'est tout ça à la fois. C'est une erreur, c'est l'effet de l'ignorance. Nous avons des gouvernants qui ne savent pas ce que c'est que le fait religieux, qui ne comprennent pas ce que c'est que la foi, qui ne comprennent pas non plus l'articulation qu'il peut y avoir entre la foi d'un côté et la vie rationnelle de l'autre côté. Et il y a eu une intention délibérée, je pense. Vous savez, le système qui est à l'œuvre en France, porté par le président Emmanuel Macron, est un système néolibéral. Ce système néolibéral, il n'est pas d'ailleurs au pouvoir qu'en France, il a absolument besoin que les individus soient déracinés, qu'ils soient isolés et qu'ils soient réduits à leur capacité de consommation. Et tout ce qui peut entraver cette capacité de consommation est conçu par ces gouvernants comme un obstacle. Or, à partir du moment où vous adoptez d'autres valeurs que celles du matérialisme lié à la consommation, vous devenez potentiellement un obstacle à cette révolution néolibérale. Donc tout ce qui est religieux, spirituel, culturel, identitaire, frontalier, enraciné, etc., tout ça, sont autant de motifs d'opposition frontale, immédiate, au projet néolibéral par lequel on veut nous faire gouverner. L'attente aux libertés religieuses relève de cette même logique. Pensez-vous que les catholiques en France et en Europe sont assez engagés en politique ? On a l'impression qu'on ne peut plus faire de politique sans compromis. N'est-ce pas là un problème qui freine l'engagement du catholique en particulier sur tout ce qui touche la morale et la doctrine catholique comme l'euthanasie, l'avortement, les lois pro-gender ? On voit même au niveau européen des chrétiens, des catholiques, qui oublient leur foi au moment de voter. Pensez-vous que j'exagère dans cette vision du politicien correct catholique ? Non, non, non. Je ne crois pas. Je pense deux choses. La première, c'est qu'on ne dit pas assez aux chrétiens que n'importe quel choix politique n'est pas compatible avec la foi. Alors, il y a là un déficit de formation dans les églises en général, qu'elles soient protestantes, orthodoxes ou catholiques. Et j'attire d'ailleurs très souvent l'attention de responsables, quelle que soit leur religion, sur la nécessité qu'il y a à faire comprendre à tous les fidèles que quand on est animé d'une foi, quelle qu'elle soit, tout n'est pas possible dans la gestion de la cité, tout n'est pas possible en matière de choix politique et d'orientation. Une fois qu'on a... Alors, ça fait référence par exemple à ce document qui a été publié il y a quelques années par le Kernel Hartzinger, qui s'appelle, pour les catholiques, la question des principes non négociables. Il y a quelques éléments sur lesquels jamais un chrétien ne devait pouvoir donner son accord. Ça touche au respect de la vie, ça touche aux libertés fondamentales, à la dignité humaine, aux droits des parents, aux droits des familles. Ces choses-là ne peuvent pas être, jamais être concédées et jamais être accordées. Tout le reste, d'une certaine manière, est susceptible de compromis. Donc il n'y a pas d'antinomie entre le compromis et l'action politique. C'est même inséparable. Le tout est de savoir sur quoi porte le compromis. Si ça porte sur des choses qui ne sont pas, des choses non négociables qui ne touchent pas aux libertés fondamentales, sur des taux de fiscalité, sur l'organisation du territoire, sur la justice pénale, sur l'organisation de la santé, sur, je ne sais pas, il y a des tas de choses, du droit du travail, ou des choses comme ça, qui sont la politique étrangère, il peut y avoir des... On est en matière d'opinion et on est en matière de solutions pratiques et concrètes qui ne relèvent pas de principes inmeubles. En revanche, dès que vous touchez à la dignité de la personne et aux droits fondamentaux de la personne humaine qui sont attachés à ces dignités intrinsèques, alors là, il y a des limites et des bandes qui est interdites de franchir. Vous avez mentionné le respect de la vie tout à l'heure, la question d'avortement et de tel asile, on peut y ajouter le droit imprescriptible des parents à élever leurs enfants et à les éduquer comme ils le veulent. La question de la dignité de l'homme au travail, la question de l'organisation, comment dire, de tout ce qui relève de la vie familiale et du respect de la vie familiale, enfin tout cela, là encore, fait partie des choses qui ne peuvent pas jamais être concédées par personne d'ailleurs, mais particulièrement pas des responsables chrétiens. Donc c'est plus une question de formation intellectuelle, de solidité de la formation rationnelle pour voir ce qui est possible et compatible avec la foi qu'il y a un manque de foi. Je pense qu'on a éduqué toutes les générations modernes dans cette idée qu'il y a d'un côté la foi qui relève des engagements privés et puis de l'autre côté la vie publique qui relève des engagements publics. C'est une bêtise, ça n'a aucun sens. Cette invitation à la schizophrénie, il est bonne pour personne, il y a une unité de la personne qui est, parce qu'elle est croyante ou parce qu'elle croit dans quoi que ce soit, parce que la foi oriente son comportement en fonction des croyances qu'elle porte. Cette cohérence-là, je pense que les chrétiens sont amenés à la redécouvrir, particulièrement dans un monde qui devient extrêmement hostile et très brutal, particulièrement à l'arrière. – Alors il me semble qu'être catholique place a priori la personne en position de personnage politiquement incorrect. Cela est certes un challenge, mais est-il encore possible d'être audible et crédible dans les masses médias ? – D'abord, oui, dans le rôde, puisque vous m'invitez aujourd'hui, donc c'est déjà une manière de se faire entendre. Deuxièmement, tout dépend du but qu'on recherche. Nous nous sommes engagés en politique, je dis nous parce que c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour beaucoup de nos adhérents et beaucoup des personnes que je connais par ailleurs, qui sont animés du même état d'esprit que moi. Pas forcément pour gagner à tout prix, et même pas du tout pour gagner à tout prix, mais en se disant qu'après tout, vous savez, c'est ce que Bernadette Soubirous disait à son avec à propos des apparitions de l'Ordre, je ne suis pas là pour vous en convaincre, je suis là pour vous le dire. Après, vous en ferez ce que vous voulez, donc il y a un moment où le premier degré, d'une certaine manière, il n'est pas du tout le même désarbre, le premier degré de l'engagement politique, c'est de continuer à porter le message qu'on est censé porter, qu'on a pour mission de porter. Ensuite, à nous, parce que c'est une manière de respecter cette belle mission, cette belle finalité, à nous de nous arranger pour que ce message porte, mais tout ne dépend pas de nous, la seule chose qui dépend de moi, c'est le message que je veux porter. Ça, ça m'appartient, ça je le maîtrise complètement. Donc ma responsabilité porte intégralement là-dessus. Tout ce qui est au-delà de cette responsabilité-là, dans une large mesure, ne m'appartient pas, donc je dépends de circonstances que je ne maîtrise pas. Aussi, je considère que je dois tout faire, nous devons tout faire pour permettre à ce message, à ce projet que nous portons pour notre pays, pour le monde, d'avoir la répercussion et l'audience médiatique la plus importante. Et puis, on verra bien ce que ça fait. Que voulez-vous que ça ne m'appartient plus ? À partir du moment où nous avons conçu ce message dans le respect des valeurs qui sont les nôtres et tout organiser pour qu'il soit diffusé le plus largement possible avec nos moyens, nous considérons que le reste est au-delà de nos forces et que nous abandonnons tout cela d'abord à la liberté de ceux à qui nous nous adressons et puis, si on y croit, à la providence. Mais il faut faire attention à cette volonté de l'efficacité à tout prix. Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire réussir en espèce ? De temps en temps, réussir, ça veut dire simplement faire en sorte que le message ne s'éteigne pas. Les chrétiens sont hérités d'une tradition de la parole, d'une tradition du verbe. La transmission de notre foi, la transmission de nos convictions se fait par l'échange de la parole et par la communication. Peut-être que pour un temps au moins, notre seule vocation consiste à propager ce message par la parole et faire en sorte que la parole ne s'éteigne pas. Si nous sommes dans ce temps-là, acceptons-le. Si d'autres choses nous sont données et que de belles victoires et de beaux succès nous sont possibles, comme celui du Conseil d'État d'autre jour, il va falloir prononcer.